... Séparés depuis plus d'un mois, Laurie Tillman et Juan Arbellae avaient préparé un beau cadeau à leurs amis Lormano Dou et Jérémy Frérot dans l'émission La Chanson Secrète. Si l'ex-couple était présente ensemble, si y est-il tout simplement parce que ce numéro avait été tourné en janvier 2022, soit quatre mois avant leur rupture officielle, et diffusé ce 24 juin 2022 sur TF1. Le chef colombien et l'ancienne Miss France avaient alors chanté ensemble sur le titre « Home Again » de Michael Kiwanuka et T90 de Thérapie Taxi rejoint par Kimber Rose, Tibbs mais aussi par le frère de Jérémy Frérot. Si est-il la première chanson que je lui ai chantée explique Jérémy Frérot à propos du titre « Home Again ». Tout nu, avec la guitare dans un petit appartement parisien, a ajouté avec humour Lormano Dou, un brin moqueuse mais très ému face à l'évocation de ces tendres souvenirs qui ont marqué le début de leur histoire d'amour. J'ai eu beaucoup d'émotions. Avant l'émission, on s'est dit qu'on aimerait bien qu'il y ait Home Again et Thérapie Taxi. Si est-il jackpot, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que ça m'a ramené tout au début de notre relation confie ensuite la jolie brune en larmes. Sur le plateau, Laurie Tillman et Juan Arbellae, qui ont passé sept temps ensemble, dont trois ans de mariage, ont ainsi offert une magnifique surprise à l'ancienne sportive et aux musiciens, très émus devant leur show. Visiblement la surprise a fonctionné parce qu'on a tous été des petites mains pour se dire quelles chansons ont choisi, et visiblement ouais c'était les bonnes quoi. A-t-elle ajouté. Je suis ravi que vous ayez réussi à ramener tout le monde sur Paris puisque ça va être l'heure de l'apéro donc on va pouvoir aller fêter ça tous ensemble. Merci beaucoup. A conclu l'interprète du titre revoir. Au cours de l'émission, d'autres invités sont passés sur le fauteuil de la chanson secrète comme Denis Tsai Konomova, les humoristes Florent Père et Éric Antoine ou encore Christophe Beaugrand mais aussi Jean-François Piège et Zaz. Côté audience, l'émission La Chanson Secrète a rassemblé plus de 2,6 millions de téléspectateurs, 14,3% de PDA. L'émission présentée par Nico Saliagas se place ainsi derrière la finale du top 14 sur France 2, avec la victoire de Montpellier face à Castres suivi par plus de 3,2 millions de fans de rugby, 18,1% de PDA. En première position des audiences se trouve la série de France 3 meurtres dans le Morvan qui a réuni près de 19,6% de PDA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501